Bonjour à tous, je profite de cette pause déjeuner pour essayer de faire quelque chose d'assez ambitieux, c'est de vous expliquer comment faire une couverture de portefeuille simplement et intelligemment. Normalement c'est ce qu'on fait dans les hedge funds, en réalité la plupart des hedge funds ne font pas vraiment ça. Le hedge fund c'est quelque chose qui est là avant tout pour s'affranchir des contraintes réglementaires habituelles de la gestion d'un fonds qui notamment impose une diversification, c'est à dire si vous êtes gérant d'un fonds réglementé en France, vous ne pouvez pas mettre plus de 5% de votre portefeuille sur une seule ligne. Un hedge fund peut le faire. Alors il y a des exceptions qui sont accordées pour certains fonds, il faut demander pour aller jusqu'à 10% de temps en temps, pas plus de 4 lignes, on peut faire des choses avec un fonds réglementé, mais quand même vous n'allez pas pouvoir mettre 100% de votre portefeuille sur une seule valeur. Un hedge fund peut le faire. Donc l'edge fund s'adresse naturellement à des investisseurs qualifiés et généralement fortunés. Normalement, un hedge fund est aussi censé couvrir le risque de ses positions. Des fois il le fait, des fois il ne le fait pas et il y a des hedge funds qui font même quasiment que de la couverture comme le fonds Universa de Marc Spitznagel qui est pour moi le meilleur fonds du monde, honnêtement. Il ne fait que de la couverture. Donc c'est un fonds d'assurance Universa. Pour les gens très fortunés, je pense qu'il faut au moins 100 millions pour rentrer. Alors j'avais le chiffre exact de l'époque, mais je l'ai oublié, excusez-moi. Et là l'idée c'est de vous expliquer comment vous investisseurs particuliers ou moi investisseurs quasiment particuliers, puisque je n'ai qu'un holding d'investissement en bourse, on peut faire pour couvrir un portefeuille sans faire des trucs très compliqués. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué en coaching et en formation de manière plus spécifique. Là je vais le faire de manière globale. Par exemple, je prends un exemple parce que c'est plus clair comme ça. Je vous ai déjà parlé de la société VenteUnique.com. Je pense que c'est une bonne société et à une époque on était extrêmement exposé à cette société parce qu'on n'arrivait pas à trouver un investissement qui avait de l'intérêt en dehors de VenteUnique.com. On pourrait se dire qu'il est risqué d'avoir une société de super qualité en portefeuille et que soit il faudrait diversifier, mais là le problème c'est qu'on ne pouvait pas, parce qu'il n'y avait pas de business de qualité équivalente, à des prix équivalents à l'époque. Donc on ne pouvait pas diversifier, c'est-à-dire moi si j'ai un diamant je ne vais pas le décorer avec des crottes. Ce n'est pas l'idée. Donc à la place on cherche d'autres solutions. Et une des solutions possibles c'est de comprendre en fait quel serait le risque de cet investissement spécifiquement. Bon, à long terme franchement, j'en vois pas. A court terme, ce serait que le rythme de la croissance de VenteUnique.com ralentisse, ce qui peut paraître tout à fait naturel, puisqu'on est passé d'une croissance qui est historiquement, on va dire, de 15% par an en termes de chiffre d'affaires, à quelque chose qui était supérieur à 70% par an sur le premier semestre de l'année 2021. Et c'était lié au fait que la concurrence était fermée. Donc ce n'est pas un événement qu'on peut répéter et on peut se dire effectivement que la croissance à l'avenir va peut-être ralentir. C'est assez évident et ça concerne tout le secteur du meuble en ligne qui a profité du confinement. Donc on peut se dire à ce moment-là, c'est là j'ai une société top qualité, un top prix, mais il y a aussi des concurrents qui sont nuls en fait dans ce secteur. On peut chercher le plus nul, ou un des plus nuls, ça suffit, on n'a pas besoin d'être précis, et on le prend et on le vend à découvert, c'est-à-dire on parie que son cours à lui va baisser. Alors une vente à découvert à nu, c'est super dangereux, parce que dans le monde des start-upers du 21e siècle, une société qui ne fait pas de profit et dont la croissance n'est pas rentable peut être valorisée à 50 fois les ventes. Donc il peut y avoir un problème à shorter nu, donc en short via évidemment des produits dérivés. Bon, là je ne vais pas vous apprendre à shorter correctement via des produits dérivés, ça on peut le faire peut-être en privé, mais certainement pas dans une vidéo comme ça, parce que sinon je perds tous les lecteurs d'investisseurs français qui n'ont pas envie d'apprendre ça en fait. Et l'idée c'est de dire, voilà, je prends au hasard un concurrent, allez, Home24, et je regarde ce qui lui arrive dans la période confinement Covid. Donc il a normalement ses marges au top, il a une croissance exponentielle de ses ventes, tout ça. Combien il sort de profit ? Alors eux, ils disent qu'ils ont marge d'EBITDA ajustée 2%. Alors c'est même pas du français pour moi, ni d'anglais, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je joue un petit peu le débile là, mais quand je décortique ce qu'ils mettent dans leur EBITDA, je comprends que même ça, il n'y en a pas, voilà, parce que c'est un EBITDA ajusté, évidemment, ajusté notamment du paiement des stocks options au management, qui permettent de gonfler une marge qui, par ailleurs, n'existerait pas s'il n'y avait pas ça. L'idée c'est celle-là, évidemment il n'y a pas de résultat opérationnel, évidemment il n'y a que des pertes, voilà, même quand tout le monde est confiné, ces mecs-là ils font des pertes, voilà. Donc on peut se dire, tiens ça, c'est un sacré candidat, bon évidemment t'as découvert, ce truc il vaut zéro, quoi. Alors ça, ce serait dans un monde normal, on n'est pas dans ce monde-là, tranquille, op 24 ça ne vaut pas zéro, certainement pas, parce qu'en plus, dans le marché actuel, ce truc peut lever du capital avec ses actions, donc juste le fait de pouvoir lever du cash avec des actions qui valent rien, ça a de la valeur quand même, donc ça ne vaut pas zéro, op 24, je caricature, on se calme, op 24 ne vaut certainement pas zéro, ça vaudrait zéro si personne ne voulait financer, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, voilà. Mais en tout cas, ça ne vaut certainement pas le même multiple des ventes que VenteUni.com, or c'est le multiple des ventes où ça cotait à l'époque, donc ça tombe bien, j'ai un canard boiteux qui cote au multiple des ventes d'une société leader dans son secteur hyper profitable, la seule à pouvoir acquérir profitablement ses clients, à côté j'ai un truc qui acquiert des clients à perte, et plus elle acquiert des clients, plus elle perd en gros, j'exagère à peine, voilà, je me dis tiens, celui-là, je peux vraiment le shorter de vent à découvert, quoi. Bon, ce truc-là, on va dire, il faut simplifier que ça vaut zéro, à l'époque, ça cote, je ne sais pas moi, 12, 13 euros, moi, ce que je dis, c'est que je prends un instrument qui me permet de me couvrir contre la chute du cours de Rome 24 à 10 euros, voilà, tout simplement. Et plus ça chute, mieux c'est, en fait, parce que par exemple, si ça chute à zéro un jour, ma couverture, en fait, elle va valoir 10 euros, tout simplement, puisque je pourrais acheter, pardon, je pourrais vendre à 10 euros, je prends la possibilité de vendre à 10 euros quelque chose qui pour moi vaut zéro. Approximativement, je ne suis pas en train de faire la précision, mais encore une fois, Rome 24 ne vaut pas zéro. Donc, voilà, et cette couverture-là, elle me coûte combien ? 15 centimes, ok ? Donc, que dalle, je paye quasiment que dalle une assurance contre l'événement Rome 24 chute sous les 10 euros. Donc, évidemment, en exposant une très faible partie de mon patrimoine, je peux totalement ou presque totalement couvrir mon exposition à VenteUnique.com, ok ? Voilà. L'idée, ce n'est pas de fanfaronner, ce n'est pas de se flatter, c'est de dire comment on peut couvrir intelligemment un portefeuille, et juste, en fait, vous le couvrez ligne à ligne, comme ça, sur les risques spécifiques de chaque investissement, tout simplement, en fait. Voilà. Juste pour indication, là, Rome 24, ce matin, ça a ouvert sous les 7 euros. On va dire que ça a ouvert à 7 euros, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans les maths compliquées. Vous savez tous faire 10 moins 7. 10 moins 7, ça fait 3. Ok ? Donc, si j'exerce la possibilité de vendre à 10 euros quelque chose qui code 7 aujourd'hui, ça fait 3 euros, un truc qu'on n'a payé 15 centimes, ok ? Donc, ça, c'est de la couverture de portefeuille, qui est censée, normalement, faire un hedge fund, voilà. L'idée, c'est que vous pouvez, en fait, faire exactement pareil. Alors, par contre, il y a un problème pour l'investisseur particulier, quand même, il faut le savoir, c'est que les courtiers que vous avez ne permettent pas d'acheter ce genre de couverture. Donc, c'est un petit peu gênant. Là, il faut que vous soyez un petit peu malin, que vous alliez avoir des prime brokers. Le seul qui est accessible aux investisseurs particuliers, malheureusement, ce n'est que Interactive Brokers, à ma connaissance. Après, voilà, comment accéder aux autres prime brokers ? Alors, vous pouvez peut-être passer par des dispositifs d'assurance vie en Suisse ou Luxembourg, je ne sais pas, des choses comme ça, qui vous permettent de prendre ce genre de couverture en échange de commissions très élevées. Mais ce n'est pas grave, je veux dire, c'est une assurance qui n'est pas chère, et ça vaut peut-être le coup, dans certains cas, de prendre une telle assurance. Bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé d'assurer votre portefeuille si vous êtes capable de supporter une baisse à court terme d'un cours de bourse. Alors, moi, pour vous dire honnêtement, sur les bons investissements que j'ai faits, plusieurs bons investissements que j'ai faits, les baisses à court terme du portefeuille, et c'est vraiment sur des durées de 1 à 3 mois, je parle, donc des durées à très court terme, il m'est arrivé de me prendre moins 50%, moins 40%, moins 70%. Sur une ligne qui, pourtant, était une belle société, de bonne qualité, payait un prix absolument ridicule. Au départ, simplement, il est encore plus ridicule à l'arrivée, c'est tout. Donc, si vous avez une épargne régulière, ça, normalement, ça ne pose aucun problème, vous êtes comptant, c'est les soldes, tous les mois, vous achetez moins cher, jusqu'à ce que ce soit plus cher, c'est tout. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, en réalité. Là, vous n'avez pas besoin de faire de couverture. Mais, si vous voulez vraiment jouer, je suis le meilleur gérant du monde, je me prends pour un prêt gérant de hedge fund, là, vous pouvez faire le genre de couverture que je viens de vous expliquer, qui n'est pas compliquée. Il n'y a rien de compliqué dans ce que j'ai expliqué. Et, vous pouvez vraiment couvrir un portefeuille de manière très, très efficace, avec une très faible proportion du portefeuille. Ce que j'avais suggéré, par exemple, à Driss en formation, c'est d'opérer comme un débutant avec 3% de son portefeuille. Voilà. Si on n'est pas débutant, on peut le faire avec 1% de son portefeuille. Voilà. Simplement, ça vous oblige à être un peu plus futé dans la sélection de vos couvertures, de vos polices d'assurance, si je puis dire. Et ça demande plus de temps, ça demande d'analyser plus d'événements, donc c'est compliqué et ce n'est pas forcément utile. Là, vous pouvez prendre des polices d'assurance sur un an et demi, de manière très simple, pas chère, avec 3% du portefeuille, ça vous couvre entre 50 et 100% de votre portefeuille. Si vous êtes débutant, franchement, ça va. Imaginez, voilà, vous avez généré, par exemple, à partir d'un portefeuille de 100 000 euros. Aujourd'hui, sur une couverture d'un portefeuille de 100 000 euros vente unique, vous avez généré entre 50 et 100 000 euros sur votre couverture. Vous pouvez doubler ou faire plus 50% sur votre position vente unique à un prix qui est à 33% plus cher, moins cher, pardon. Donc, avec un discount de 33%, vous pouvez racheter des ventes uniques, renforcer votre position, quasiment doubler votre position ou faire plus 50% sur votre position en ayant fait quelque chose d'extrêmement simple, en fait. Voilà. l'idée d'une couverture saine, pour moi, c'est celle-là et vous n'avez pas besoin d'aller faire de trucs très intelligents si vous voulez couvrir un portefeuille contre une baisse des marchés, tout simplement, ou contre juste la bêtise à court terme des autres investisseurs. C'est des choses qui arrivent et c'est des choses qui créent justement les opportunités en bourse. Si ça, ça n'existait pas, il n'y aurait pas d'opportunités en bourse. C'est-à-dire, si tout le monde avait raison tout le temps, en fait, comment vous faites pour faire de l'argent ? Vous ne pouvez pas. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai enseigné quelque chose à haute valeur ajoutée dans cette vidéo. Voilà. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.